Le prince Harry et Meghan Markle avaient pris la décision de prendre leur distance vis-à-vis de la famille royale en janvier 2020. Le duc et duchesse du Sussex ont alors cherché à devenir financièrement indépendants. C.S.T. en février 2021 que Buckingham Palace avait annoncé une séparation permanente avec les Sussex. Ainsi, ces derniers avaient donc officiellement renoncé à leur patronage royaux et arrêtaient toute activité en tant que membre actif de la famille royale. Cette tension est devenue beaucoup plus accrue suite à l'interview « Choc » donnée par le couple à Oprah Winfrey. Dans cette interview, Meghan Markle fait des révélations sur la famille royale, notamment des allégations racistes envers elle et son fils Archie. L'expert royal Jobson affirme que toute cette situation désastreuse aurait pu être évitée si le prince Harry avait mieux préparé sa femme à ce qu'il attendait. C.S.T. une combinaison de la faute de Harry et de Meghan, principalement Harry pour ne pas lui avoir expliqué correctement, a déclaré Robert Jobson à page 6. Markle avait peu d'excuses Robert Jobson affirme que Meghan Markle a également un grand rôle à jouer dans cet échec. D'après l'expert, la duchesse de Sussex aurait pu montrer une certaine curiosité dans quoi elle s'engageait avant de franchir le pas. C.S.T. avoue de faire vos propres devoirs si vous voulez vous marier avec une famille prestigieuse, a-t-il déclaré. Jobson fait également une allusion à l'impact du couple William et Kate sur Meghan. Lorsqu'elle a vu qu'elle avait la petite maison et que William et Kate étaient le couple numéro 1, elle n'a probablement pas compris cela et s'est dit, nous pouvons faire mieux que cela et elle a commencé à commercialiser la famille royale, et franchement, ce n'est pas acceptable, déclare Jobson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501